et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne le jeu ce sera hongard aujourd'hui oui il faut le dire avec l'accent un peu anglais sinon ça ne marche pas alors c'est un jeu français cocorico il vient de montpellier c'est beau vive la france développé et édité par fireplace games nous remercions notre partenaire gamesplanet qui nous a fourni la clé du jeu à savoir qu'il a été cofinancé avec le cnc c'est noté sur les petites fiches du jeu voilà merci aussi au cnc nous vous remercions d'aider les développeurs français à faire des jeux et tout autre chose vidéoludique vous pouvez demander des financements au cnc aussi pour faire des films voilà donc c'est un jeu français donc avec les voix anglaises de mémoire c'est les voix anglaises mais les textes sont au moins en français donc c'est déjà pas mal ça se joue à la manette c'est même préférable d'y jouer à la manette c'est solo c'est un jeu action comique 1 il met bien l'accent sur le comique donc voilà donc ça va être un petit peu un jeu à des scrim voilà donc ça c'est très très bien disponible sur steam à un prix de 19 euros 99 mais mais nous avons des promotions pour vous oui donc nous avons deux promos une qui se termine plus vite que l'autre avec des codes alors vous avez déjà celle ci à 19% qui est jusque le 22 08 donc le août donc qui dure cinq jours qui est de 19% donc ça vous fera le jeu à 16,14 euros avec le code angarde signe tout collé sur gamesplanet sur le site gamesplanet évidemment ça soutient la chaîne en même temps si vous le faites et si jamais vous vous posez des questions est ce que j'achète vraiment le jeu j'ai pas les sous et bien nous avons une deuxième promotion cette fois que de 15% avec le même code donc angarde signe qui est valable jusque le 30 09 donc le 30 septembre c'est quand même une très belle promotion sachant que les jeux quand ils sortent sont à 10% donc là bon c'est un petit peu plus élevé nous remercions gamesplanet de nous faire confiance alors c'est le même code donc si vous faites le code jusque le 22 vous avez 19% si je dis pas de bêtises c'est ça et si vous le faites à partir du 23 vous n'avez que 15% vous perdez 4% de réduc mais bon c'est comme ça c'est le jeu on va pouvoir se lancer dans ce jeu angarde donc vous voyez qu'il ya un mode nouvelle partie un mode arène que je n'ai pas débloqué non je viens d'installer le jeu le jeu est sorti le 16 août là au moment où je le tourne on est le 17 donc hier soir j'ai eu la clé hier soir donc voilà on est parti choisissez un niveau de difficulté j'ai mis les textes aussi en plus grand pour ceux qui auraient des petits problèmes de lecture mais j'ai pas vu si on pouvait mettre un background au sous-titres ce que j'aime moi j'aime bien faire par exemple mais bon c'est parti niveau difficulté intermédiaire oh people say i'm a trouble maker but it runs in the family that day my brother woke me up early in the morning adaria marita get up a handsomely mysterious masked gentleman has run off with your sword really where did he go i'll catch up to him no he was to a child and who so acrobatic no challenge can stand up to adalia de volador ah l'espagne par contre on voit tout de suite un ok je suis jacqueline est très bien je n'ai pas l'épée moi c'est très beau on a des beaux petits mouvements de ma petite cape ah c'est dommage bon bref bon après voilà l'eau comment elle se débrouille l'eau mais l'eau est très bien fait c'est important alors j'ai quoi j'ai une sorte de dash ok j'ai un saut oh oui je peux foutre des je peux foutre des kicks c'est bon meilleur jeu j'aime bien la musique bon je pense que le tuto veut nous dire que c'est par là il y avait déjà des tags à l'époque ah c'est ta gueule on peut pas faire de saut en saut on peut pas faire de kick en saut pardon pas mal le petit effet de lumière qu'est ce que ça oh mais nous avons une très belle gloire bravo et sur le perso ça donne quoi l'éclairage et pas l'éclairage et pas dégueu c'est important elle a herbé ah ah il a osé voler mon épée il me laisse des indications à la peinture pour le retrouver il cherche à me ridiculiser un petit saligo est ce que je peux j'ai à j'ai un sprint d'accord j'ai un j'ai pas vu ok alors on peut sprinter et dash ok est ce qu'on peut sprinter et kicker comment on faisait oui on peut sprinter et kicker d'accord oh c'est qui lui mais le petit saligo au moins on voit pourquoi il n'y a pas besoin de mettre de background le background est adapté c'est son frère non d'accord bah oui ok j'aime bien l'épée qu'il a aux côtés j'espère que c'est la mienne ça fait vraiment théâtre théâtre espagnol ou théâtre de l'époque en fait où les films de cap et d'épées telles qu'on se les représente je trouve ça génial non c'est pas ce bouton là c'est celui là ok donc en gros ça va être le tuto on passe le tuto et nous rend notre épée pour qu'on tabasse des gens mais c'est très très joli apparemment donc il y aurait un monsieur un peu un peu méchant dans la ville on va devoir tabasser le tuto me dit d'aller par là je vais donc aller par là je peux sauter j'ai trouvé le bouton de saut oui est ce qu'il y aura des secrets genre là tu vois si on avait suivi le jeu on serait allé par là direct mais est ce que là après dans le jeu il y aura des secrets ici je ne pense pas qu'il y aura d'autres armes on va avoir qu'une seule arme il ya quand il n'y a pas le le gros carré noir il ya une surbrillance noire autour des des lettres assez bien ça permet de mieux les lire après j'ai vu que il ya alors je l'ai pas mis mais vous avez alors attendez dans l'accessibilité voilà vous avez une police accessible qui change la police pour les hyper légibles je ne sais pas ce que ça fait je sais pas ce que ça change donc je l'ai pas mis mais voilà si jamais vous avez un problème de dyslexie sachez qu'il ya un c'est les dyslexiques sauront ce que c'est moi je ne sais pas il ya un truc pour vous voilà vous pouvez dire merci au jeu elle est belle mon épée alors vous ciblez automatiquement les ennemis proches de vous pour changer de cible joystick gauche ok et attaquer avec x attend le x le x de la manette de xbox c'est pas le x de la manette de playstation d'accord vous pouvez annuler un ciblage en vous mettant à sprinter d'accord allez une belle position de faut que j'aille par là ah non un ennemi c'est un mannequin oui ok comment ils courent excellent ah ils sont excellents ils tiennent leur chapeau j'adore la parade utiliser tri en e y pardon avant qu'une attaque adverse ne vous touche pour l'appareil cela vous permettra de riposter mais attend je peux appuyer n'importe quand quand il ya le cercle ou seulement quand il se on va tester oh merde ah oui d'accord c'est dès que le cercle apparaît tu peux appuyer ok je m'entraîne on peut pas les tuer en d'accord quand on tue des gens se régène j'ai vu une régène ou c'est parce que c'est le tuto 42 mètres alors on a une attaque d'achet très bien alors je peux toujours kicker oui alors j'ai 5 1 j'ai un combo de 6 1 2 3 4 5 je sais pas ah non pas la petite parade par contre on peut pas annuler la parade ok est ce que je peux ni je peux annuler la parade avec un kick le dash c'est ça je peux annuler la parade aussi avec un avec une un dash un dash arrière on peut faire un hop petit pas arrière avec une fente une fonte avant et on peut reculer paré ok ok ouais elle fait des fentes avant ok oh un jacquille alors le soldat a deux points de vie à le salaud ça y est on commence les gens avec plusieurs PV utilisez les attaques et les parades pour réduire sa jauge de garde de engorge ok donc la jauge blanche très bien et lui retirer un point de vie méfiez vous de ces contre attaques vous devez parer chacune de ses attaques consécutives avant de pouvoir y poster d'accord ok allez je me suis loupé ah mais il regagne de la vie salaud ah j'ai eu le régène quand je l'ai tué mais on est toujours dans le tuto par contre on voit que quand il nous tape il regagne de la vie pas de la gorge c'est pas de la vie oh ils sont deux ils sont deux ils sont deux ils sont deux ok bon le jeu a pas l'air très difficile en difficulté intermédiaire ok donc on va passer par là alors tout à l'heure j'ai appuyé sur a direct sur sauter quand je suis arrivé sur cette barre et à la elle a sauté direct d'accord on va voir si là elle saute direct ou pas c'est parti aïe d'accord Pourquoi il y a un laqué qui a parlé d'accord donc c'est automatique le saut sur sur ça d'accord donc je suppose qu'on peut pas louper au niveau de la direction on va essayer hop c'est important de le savoir si je saute par là ouais non ah si on peut se louper d'accord on peut se louper ok on peut se louper sur ces sauts là on a un petit air control tout de même ok c'est important de le savoir ah 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 hola un autre garage je ne peux pas passer par là je vais donc devoir me faire sauter dessus telle une jeune femme dans une ruelle aïe oh oui oh oui il a pris cher il a pris cher par contre on m'a pas parlé de cette barre rouge qui se charge en dessous je suppose que quand elle est pleine on peut faire un coup mortaale je suppose que ce sera du one shot si on charge cette barre rouge surtout sur les bosses alors est-ce que j'ai une attaque une attaque sautée yaha non oh par contre la petite la petite roulade aïe petit con ok ok ah oui ça fait très mal le contre touche on dirait qu'un débat culinaire autour de la paella est ici attendez quoi du chorizo je n'ai pas pour habitude de suivre les recettes à la lettre du chorizo dans la paella c'est ça ? ouais 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 peut-être ouais ouais toutes les paella que j'ai mangé n'y avait pas quoi mais je ne suis pas je ne suis pas un grand fan de paella voilà vous le savez ah d'accord c'est pour jeter les trucs ok on va essayer de mettre un kick à un mec voilà lui par exemple esquivez euh le groupe de soldats est très dangereux bah oui mais sans doute ils viennent gêner mon duel ah d'accord ah 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 oh c'est quoi ça ? ça ça doit être une attaque qu'on ne peut pas esquiver aïe quoi ? utiliser l'environnement ? oui mais j'étais en train de oui ah il faut vraiment être non ah oui voilà ok on a vu on a vu on a vu donc quand on le quand on le stun on lui brise complètement sa garde et on peut le on peut le tabasser gratuitement aïe aïe euh piti con voilà garde brisée et on lui fait beaucoup plus mal d'accord et on regagne toute notre vie après chaque combat voilà il y a l'air hein appuyer sur bébé pour effectuer ah mais j'ai pas vu oh belle animation ok oh petit poulet peut-on caresser une poule ah super le c'était un succès voilà j'ai fait le succès avoir caressé la poule succès que seulement un millième des gens qui ont le jeu ont réussi et oui je suis quelqu'un d'intelligent oh oui voilà lui il est mort lui il est mort on va s'occuper de lui voilà lui il est mort ah ça dure longtemps le stun hein ça dure très longtemps ah très intéressant de le savoir ça enfin après c'était c'est un nul c'était un nul hein donc peut-être qu'au niveau suivant le niveau des gens avis à tous les marchands et commerçants aujourd'hui est un jour férié obligatoire pour célébrer la naissance de notre bien aimé nouveau maire tous les magasins et marchés devront fermer pour la journée veuillez prendre note de cette annonce car toute violation de cet arrêté sera d'accord ah mais au moins là ils expliquent pourquoi il y a personne dans les rues ok ils expliquent pourquoi il y a personne dans les rues ce qui est trop buant moi ça me dérange pas alors est-ce qu'on va pouvoir se balancer ah non elle saute aussi toute seule ça c'est bien ça ils ont retiré ces moments de gameplay nul où ils avaient le perso là qui tourne en rond sur son machin utiliser environnement oui oui tu viens de me le dire oui toi tu es mort olé lui il a bien oh merde attends aaah non il est il est pas main voilà ok mais je me suis trompé de touche il est con ok il est pas mort ouais c'est ça on peut pas on peut pas on peut pas on peut pas arrêter les attaques rouges comme on pouvait s'en douter quoi des petits coups oh merde il y en a encore un vivant ok là j'ai pas récupéré ma vie ah si ok il y a pas de secret dans le jeu apparemment enfin pas de cachet ici en fait il te montre que tu les tues pas c'est marrant t'es vraiment capé d'épées hein j'ai perdu mon casque au secours mon casque est tombé voilà c'est bon il est reviendu hello la musique est très sympa j'aime bien l'ambiance pour recevoir le reste de votre repos de vin attendez sur les quais qu'une femme éblouissante portant un chapeau à plume vous pousse dans l'eau ah donc on va pouvoir utiliser l'environnement je suppose qu'ils savent pas nager que ça les one shot quand on les pousse dans l'eau pas que ça leur enlève un point de vie c'est peut-être que les boss on va peut-être pas les tuer comme ça ce serait un peu ridicule ok pourquoi pas hein donc là on t'apprend que tu peux balancer les gens dans l'eau c'est bien le jeu t'apprend bien les choses ok donc là enchaînement sans avoir besoin de jouer ça j'aime bien d'accord si on les fait tomber d'en haut ils meurent aussi intéressant aïe d'accord euh certains résistent au coup de pied ah d'accord c'est parce que j'ai pas j'ai pas choisi le coup de pied sur la bonne personne ah non d'accord ça les one shot ça one shot les mecs même avec plusieurs pv d'accord il dégage d'accord et lui donc normalement il résiste pas mon coup d'épée c'est mon coup de ah d'accord on peut faire tomber l'environnement sur eux d'accord ok ah mais le jeu est très bien c'est génial d'accord s'ils sont trop près on peut directement les balancer ah j'ai été surpris ah merde bon le jeu est pas contraignant sur la sur la death enfin oh mon animation a empêché je sais pas j'ai eu une esquive que je voulais pas ce qui est bien aussi c'est que les crates les caisses elles repopent au bout d'un moment apparemment c'est ce qu'on avait vu dégage ah ok râtelier d'armes dégage attendez moi je suis kick girl voilà ça c'est fait et ça dure très longtemps hein voilà ça c'est fait excellent il s'est pris les pieds là et est tombé à la renverse wow allez allez on dégage on va prendre un bain qu'est ce qu'il y a toi ah non mais c'est très bien fait on voit que les mecs ils sont déséquilibrés qui bon le jeu est pas difficile pour le moment je suppose que ça va devenir plus dur après ah le jeu est très bien moi ça m'amuse je crois que ça va pas être qu'une découverte alors et oui je pense qu'on part sur un let's play moi je dis ça va sans ça sent le let's play ouais qu'est ce que c'est que ça rb oh bah j'étais des choses excellent ah non c'est pas ça que je voulais que tu fasses wow allez ça c'est mort aïe petit con allez ok ah merde allez 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 donc on peut leur jeter des trucs à la gueule on va avoir tous ses soldats sur notre back et je serai celui qui doit les combattre oui mais pensez à l'exemple que tu serais pour les gens de cette ville pensez à ce que tu as fait alors c'était pas un coup de pied c'est moi qui me suis tombé de touche mais ça faisait très très classe le coup de pied dans la porte ah si on peut faire ça moi je vais m'amuser à ouvrir les portes à part coup de pied c'est très joli en tout cas il y a des beaux effets de lumière dans le jeu on aime bien on aime beaucoup donc il y a des... on pourra se reposer ici c'est ça ? trouver un autre passage par la porte là par la porte là mieux que je sois en effet en congé ma villa est sous haute réunion s'il se trouve que je suis un ami proche du duc merde on peut donc pas passer par là ah sinon je tabasse mon frère en vrai ah non papa trouver un autre passage ça veut dire quoi ça trouver un autre passage oui non je sais ce que ça veut dire mais euh oui non je sais ce que ça veut dire mais euh il y aurait donc des passages secrets ? ce qu'on est en train de me dire ? j'ai rien qui me paraît évident ah ce qui me paraît évident c'est cette villa mais je ne peux pas l'atteindre et je ne peux pas ouvrir cette porte pour le moment les passages étaient d'accord ah 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 et donc là on peut y aller ou pas ? vous savez quoi ? enough with these silly trials how about I take a little shortcut and beat him at his own game ok fatigue et affaiblissement voilà l'ennemi pour l'affaiblir et m'lien ouais mais ça ouais on a vu et ça leur fait très très mal voilà c'est bien d'essayer de faire de son mieux c'était un accident je le jure monsieur monsieur le garde voilà non lui mais pourquoi voilà voilà non lui il y a eu voilà allez allez est-ce qu'on peut balancer les tables parce qu'on a vu pour les chaises mais les tables les tables on a les tables on peut pas d'accord c'est vraiment que les caisses d'accord j'ai dit chaises mais c'est je voulais dire caisses hein échappez-vous de la ville écoute il m'a l'air assez simple bon les chemins sont assez évidents donc ça va pour le moment on est encore au début du jeu mais ça va pas l'air d'être un jeu labyrinthique quoi oh un papier euh à notre cher employeur en cas d'urgence pendant notre service vous pouvez nous trouver à la taverne en train de jouer aux cartes se rendre retour à notre poste de garde d'accord donc on te fait dire qu'il y aura pas de garde là enfin il y en aura au moins deux de moins ah j'adore faire RBRAB là arène de combat dans la situation de combat comme un groupe vous devez faire preuve de plus de finesse ils sont beaucoup ? oh merde ! au secouuuuur aïe ils sont des milliers bon ils sont des milliers très belle ville en tout cas monsieur ok alors qui va attaquer en premier ? toi olé merde oui allez venez vous battre bande de fiottes ah bah là il y a des râteliers d'armes très bien bah je me suis trompé de touche encore quoi ? il a pas été touché par la caisse ? ok bon ok il y a plus que vous deux ouah ouf voilà lui hop c'est fait elle était tout seule ha ha en garde en garde meurt renfort on approche kuuuuh je suis l'espada je suis l'espada aïe moi j'ai pas encore de coups chargés merde j'ai pris deux coups bon c'est marrant ok on peut un petit peu spammer quand même au niveau de de la garde ça c'est bien olé olé il faut que je fasse gaffe ouf bientôt la mort qui a laissé le bloc je vais toujours garder tant pis c'est la défaite on va voir si la mort elle est punitive aïe je me suis fait mal est-ce que on revient au ah on revient au début de l'arène d'accord je n'ai jamais réussi à en balancer un sur ah je croyais que c'était une attaque chargée mais non aïe salaud je me fais bolosser là ça mais il est conne c'est illégal oh ils sont chiant là je vais mourir jamais il est où j'ai besoin de trouver une façon pour les split ah lui j'aime bien les petits les petits sons par contre ok il y en a déjà un de tomber excellent excellent ok ça c'est mort voilà toi maintenant haha en incontrant c'est plus la même petit con allez meurt ok bon la mort n'est pas si punitive que ça mais c'est cool le coup des le coup des des sauts que tu leur mets sur la tête j'aime bien j'aime beaucoup j'aimerais bien atteindre le premier boss voir un peu comment ça se passe un combat de boss sympa ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas 12 000 boutons aussi on aurait pu croire que dans ce jeu il y aurait 12 000 boutons mais non les actions sont très très lisibles à des ennemis parce qu'ils ont mis des couleurs donc assez assez simple à lire ah j'ai une barre jaune qui se charge et je gagne plus ma vie après les combats ok donc c'était bien parce que c'était le tuto je vais me balader avec mon saut oula donc on peut grimper avec son saut à la main un nouveau tome de ce livre avec le chevalier fou ok très bien mais non mais c'était par là clairement bah oui c'était par là triomphe la jauge de panache remplissez votre jauge de panache ah et on peut faire des actions ok alors lb plus x allez dégage alors lb plus x c'est bien je vous remercie oh oui oh d'accord donc quand notre jauge est pleine on peut taper fort très bien oh je me souviens bien qu'il pourrait accrocher un portrait du con de chez soi ah c'est lui d'accord ça va être lui le boss de fin très bien ah moi j'adore faire ça excusez moi ça marche et elle est pas pleine d'accord ça marche et elle est pas pleine c'est bien là oui Scott Aïe. Moi j'adore. T'es pas trop sur lui que je voulais que tu le fasses mais c'est pas très grave. Aïe. Sur lui. Il faut peut-être que ça passe... Le premier, le milieu là. On voit que... Merde. Je me suis trompé de touche. Il y a deux contre un c'est pas du jeu. Je me suis trompé de touche j'ai fait RB au lieu d'LB. Oh mais quel con. C'est bien sûr. J'ai voulu qu'ils pensent que j'ai été défaite. Ah là 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 là. Je me suis trompé de touche je voulais faire LB j'ai fait RB. Comme un... Teubé. Attends. Laisse moi... Laisse moi tuer ton pote. Voilà. S'il te plait. Hop. Allez ça te régène d'accord. Je me suis trompé de touche encore. Je me suis trompé de touche encore. Allez. Ça c'est fait. Ok. Bon les petits il faut pas trop utiliser les techniques. Oh non c'est pas un petit lui. Aïe. Merci. Ok. Ah mais il est sur le... Ah d'accord excellent. On aurait pu un peu les mettre sur... Genre sur les tonneaux. Ah les combats ça va c'est pas trop brouillon. J'avais un peu peur de ça. Donc on aura de nouvelles techniques. Comment on les achète par contre. C'est débloqué euh... Au fur et à mesure du jeu peut-être. Très bien. D'accord. 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 Il a 4 PV. Ah salaud. Donc il va quand même. C'est toujours un petit problème. Non il faut sight$%$%$%$%$ques. Pas d'accord. C'est une raidsaine àiros. C'est touché. Quoi! Ils peuvent même quand ils sont pas en garde. D'accord même quand ils ont plus de garde ils peuvent taper. Ah le traître le lâche, il invoque des gens, espèce de grosse merde va Aïe ça c'est dégueulasse Par contre il faut vite tuer un mec que vous avez mis au sol parce que sinon sa barre de garde remonte et ça c'est vachement chiant Ah punaise Oh la distance qu'il a Ils ont des sacrés, même les mecs de base ils ont des sacrées distances 1, 2, hop Ok Allé 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 Absolument pas votre frère Ah la la je me demande ce que ça va faire au niveau des ennemis Des ennemis haut en couleur Défi avec des caisses Poussez dans un râtelier d'armes un soldat n'y voyant rien Faites un saut périod au dessus de la tête de Helve Lerante D'accord donc il y a du timing Donc on pourra faire un peu des sortes de speedrun des niveaux Le nombre de morts qu'on a eu et le nombre de secrets on en a eu 8 sur 15 D'accord et on peut recommencer l'épisode ou aller au menu principal Alors je vais aller au menu principal juste pour voir ce que ça fait Continuer Épisode Conseil et astuce Ah oui donc on peut recommencer à l'épisode Apparemment il n'y aurait que 4 épisodes Ok donc ce serait un jeu Ouf Ah oui il y a quand même beaucoup de choses à faire C'est peut-être un jeu assez court Mais avec un petit peu On pourra tester de faire tous les machins Après il y aura le mode arène Et conseil et astuce Ok Il y a plein de petits trucs D'accord Ah oui non mais il y a beaucoup de choses en fait Beaucoup de choses à savoir dans ce jeu Le panache D'accord Table Ah oui mais on peut shooter les tables et les faire tomber Ah mais c'est cool ça Ah si donc on peut jouer aussi avec les tables D'accord Ok Mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Allez bye bye